C'est une grosse satisfaction que dans le pré, dans ce tournoi, le tenant du titre, gagné, c'est... Ouais, ouais, après je me focalise pas vraiment sur mon adversaire, vu que tout le monde est très très fort cette année dans ce tournoi, donc effectivement Mika, tenant du titre, il était encore un outsider pour cette année, mais bon, je l'avais déjà joué deux fois, deux fois c'était très serré, donc je savais que j'avais peut-être ma chance, et puis aujourd'hui, voilà, je l'ai bien saisi, je crois que j'ai senti un petit peu moins vif que ce qu'il aurait pu l'être, en tout cas, et voilà, non, j'ai bien saisi ma chance, donc je suis content. C'est si, il est très bien joué dans le premier set, il n'a pas eu très très peu de fautes. Ouais, bon après, lui, il a joué de mieux en mieux, surtout au deuxième, il jouait un petit peu mieux, donc forcément, ça change, il y en a un qui joue bien, l'autre joue un petit peu moins bien, et vice versa, mais je ne me suis pas trop affolé quand j'ai perdu le deuxième, je savais que mon jeu était en place, que si j'étais sérieux sur mes jeux de service, j'allais avoir des occasions sur le sien, donc j'ai fait un bon match au début et à la fin, voilà, je suis très content de comment j'ai géré mon match en tout cas. C'est vrai que vous avez eu du gérant aussi dans le deuxième set, vous avez été mené, vous êtes revenu, on vous a toujours senti dans le match ? Ouais, c'est vrai que quand ça fait 5-2, c'est un peu moi qui lui donne deux jeux, donc voilà, je me dis que si je sers bien le jeu sur mes jeux de service, à chaque fois, j'avais des occasions quand c'est lui qui servait, donc je me préparais déjà au troisième set, quand ça faisait 5-2, j'étais déjà en tête pour garder le rythme pour le troisième, et finalement, voilà, une petite erreur par-ci par-là de sa part, et puis ça peut tourner, donc après, j'avais envie de gagner le deuxième, mais bon, ça a fait 3-7 quand même. Même si Mickaël a été moins bien classé cette année, le battre, ça reste une perte ou c'est juste normal ? Non, normal, non, c'est un excellent joueur, surtout sur Face Indoor, je crois que son classement ne reflète pas vraiment son niveau de jeu, parce qu'il y avait pas mal de choses cette année pour lui, la naissance d'un troisième enfant, au moment de la saison sur herbe, qui est sa meilleure, donc forcément, il n'a pas pu engranger des points, voilà, il avait mis en place dans son calendrier, il s'était focalisé sur les Jeux Olympiques, donc forcément, quand on met un peu tout ça sur une saison, son classement chute, mais je ne me fais pas de soucis, en tout cas pour lui, pour l'avenir, je crois qu'il joue encore très très bien, j'ai dû sortir un très gros match pour gagner aujourd'hui, donc non, non, c'est un sérieux client, surtout sur Face Indoor. Vous êtes dans une partie de tableau qui est assez relevée, ça enlève un peu de pression ? Oui, peut-être, c'est vrai que quand je suis arrivé là, que j'ai vu le tableau, je me suis dit, ça va être compliqué, donc j'arrive détendu, je ne me focalise pas vraiment sur, je prends match après match, je n'essaie pas de me dire, mince, il faut que je gagne des points, parce que si, parce que ça, je suis un peu plus détendu, et puis je fais mon match, et puis ça se passe bien en tout cas aujourd'hui, donc j'espère que ça va être bénéfique pour la suite. Imaginons que tu joues à Colschreiber demain, souvent tu abordes un match contre le PSG ? Déjà, il n'a pas gagné contre Adrian, ça je peux vous l'assurer, parce qu'adrian, forcément, il sera très motivé, il y aura le public, et puis il a un jeu bien pénible en indoor pour contrôler Colschreiber, donc on va attendre de voir ce match-là, mais imaginons qu'on joue à Colschreiber, ce sera super, je pense que cette fois-ci, le public sera derrière moi, et puis j'aurai rien à perdre, un peu comme aujourd'hui, parce que Micka est quand même sur le papier plus fort que moi, demain sera pareil s'il joue Colschreiber, donc voilà, je reprends un peu les bases, quand on arrive sur le circuit, il faut prendre du plaisir quand on joue, et puis pas trop se focaliser sur qui est en face, les points, tout ça, il faut essayer de le laisser un petit peu sur le côté. Tu as joué à Colschreiber, à Manarino, tu as joué à Manarino ? Ouais, à Manarino, je n'ai jamais perdu, donc si je le joue, je crois que j'ai trois victoires à zéro, et Colschreiber, je l'ai joué deux fois, j'ai perdu deux fois, donc voilà, je préférerais jouer à Manarino. Merci. Merci. Merci.